Nous sommes maintenant à l'étape d'insérer un graphique dans une activité Desmos. Alors, sur un des écrans, on peut utiliser l'outil Graph ici, qui nous permet vraiment d'insérer quelque chose à l'image de ce qu'on connaît de l'outil Desmos.com, de notre calculatrice graphique. Les possibilités ici sont vraiment, vraiment multiples. Donc, par exemple, je pourrais décider, j'ai mon instruction ici pour les élèves ou la question. Et puis là, je peux décider d'ajouter, tout comme dans Desmos, une équation, une table de valeurs. Les possibilités sont vraiment énormes. Alors, si je commence par insérer une droite. Donc, on pose une question par rapport à ceci. À ce moment-là, on peut ajouter justement une note pour notre question, ainsi qu'un espace de saisie pour la réponse de l'élève. Donc, en gros, si on fait un preview, ça nous donne ceci. OK? Mais là, comme je vous disais, les possibilités sont vraiment grandes. Je peux décider, par exemple, de laisser seulement le graphique. Il y a possibilité aussi de l'éditer directement dans Desmos en cliquant ici en bas. Donc, à ce moment-là, on a plus d'espace de travail. Il y a possibilité aussi de venir insérer un graphique déjà existant de Desmos. Par exemple, ici, j'ai un ballon qui évolue selon une fonction. Alors, je viens tout simplement copier le lien de ce graphique-là et je viens ensuite le coller directement ici. Donc, ça importe le graphique. Tout est là en quelques clics seulement. Une autre possibilité, je vais aller sur l'autre écran, c'est aussi de cacher certaines informations qu'on ne veut pas que les élèves voient. Par exemple, Y égale 3X moins 1. Si on veut que l'élève voit la droite, mais ne voit pas l'équation de la droite, donc la possibilité, c'est d'insérer un dossier, un folder. Je viens ici insérer, vous voyez les petites lignes qui s'alignent ici, là, dans le dossier. Quand je le referme, si je clique « Hide this folder from student », donc quand on fait un preview, on voit que l'élève a la possibilité de voir la droite, mais pas l'équation. Si je viens désactiver cette option-là, à ce moment-là, l'élève voit et peut même ouvrir le dossier. Donc, très intéressant quand il y a certaines parties qu'on ne veut pas qui soient visibles pour les élèves. Alors, au niveau du graphique, vraiment, les possibilités, comme je vous dis, sont immenses. On peut vraiment utiliser toutes les fonctions, la table de valeurs, l'image, etc., toutes les expressions possibles. Il y a possibilité, puis là, vous le voyez aussi, d'ajouter à ça d'autres éléments. Donc, table de valeurs, sketch, média, note, input, choice, etc. Donc, vraiment, vraiment, là, ça peut faire des questions très variées.